Bonsoir, pour ma première vidéo ASMR, j'ai décidé de la consacrer à une revue sur un tarot divinatoire qui s'appelle le Shadowscape, tarot, dessiné par Stéphanie Pumondo. Je dois dire que, commencer par une vidéo d'ASMR sur une revue de cartes, c'est un petit peu, pour moi le début de ma rencontre avec d'ASMR, car passionnée de tarot et de cartes, je suis tombée sur Youtube, sur la chaîne du Crocon de Woon, où elle présentait le tarot des anges de Dorine Verdure, et je dois dire que, au départ j'ai été surprise un petit peu, de ce que, voilà mon chat, de ce qu'il se passait, parce que je me disais mais pourquoi je suis chaude ? Je me suis intéressée, il faut dire qu'au début de ma grossesse, l'ASMR a été très bénéfique, pour combler les petits désagréments, d'ailleurs jusqu'à la fin, jusqu'à actuellement encore, cela me sert à m'endormir et à m'abaiser. Donc on va avoir le petit passage de mon petit chat, qui est très curieuse, et qui va donc participer à la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je voulais commencer sur ce tarot, qui est le tarot, mon tarot fétiche, celui que je me sers le plus depuis plus d'un an, étant collectionneuse d'oracles et tarots, j'en ai beaucoup, mais il faut dire que celui-là me plaît vraiment vraiment. Donc, je voulais vous le présenter. Donc il a été dessiné par Stéphanie Pumounlo et elle a participé donc à l'écriture du livre explicatif qu'on trouvera à l'intérieur, avec l'aide de Barbara Moore, qui a participé elle aussi, à plusieurs, je suis vraiment désolée, à plusieurs explications de tarot, de différents tarots. Donc, on peut ouvrir la boîte. Donc, il est livré dans une petite boîte cartonnée. C'est un jeu qu'on trouve seulement en anglais, il me semble, qui est édité par les éditions Yewilin. Si vous avez une idée, ce sont les éditions qui édite aussi les jeux que nous connaissons en Europe par l'Oscar Abeo. Donc, voilà, vous avez une boîte en carton. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'ouvre sur le côté et non en haut, ce qui permet de garder les cartes et la boîte en meilleur état. Donc, si vous voulez bien, je vais juste vous présenter en premier lieu le livre. Le livre qui est d'ici. Et qui est ma voix, un livre que je trouve très succinct. Il est en anglais. Alors, je vous passerai et je vous ferai grâce à de mon anglais vraiment d'un niveau assez déplorable. Et donc, je vais juste vous montrer un petit peu au hasard. Donc, ici, on a les pages concernant les arcades majeurs. Vous voyez bien, juste dans mon clé, voilà, dont on a l'habitude, quand on achète un jeu simple, sans livre explicatif, qui donne une idée des signalifications de l'âme. Et donc, vous avez ceci pour tout le long, y compris les arcades mineurs. Et vous avez à la fin la proposition de quel tirage ? Donc, le tirage simple à une carte qui vous donne une idée générale de la réponse à une question. Par exemple, par exemple, peut-il arriver essentiellement aujourd'hui ? Voilà, donc vous avez divers tirages qui peuvent faire l'objet d'une autre vidéo, si cela vous intéresse. Maintenant, les cartes pour la signification. C'est ce qui me plaît dans ce jeu. C'est que c'est un jeu qui aide beaucoup à l'interprétation, rien qu'avec les dessins. Du moins, pour moi, les symboles me parlent beaucoup. Donc, le dos des cartes est tout simplement magnifique. Donc, vous avez ici une influence un petit peu celtique sur le dessin, avec un soleil, cette ambiance un petit peu galactique et de l'univers qu'on retrouve. Et, par contre, on a une cote totalement basique pour les cartes. J'aurais bien aimé qu'il soit comme celui de Dorine Virtue, complètement métallisé. Je pense que cela aurait donné encore plus de cachet au jeu, mais il suffit déjà à lui tout seul. Il est vraiment très beau. Donc, voilà le dos des cartes. Je vais vous montrer tous les arcades majeurs. Donc, c'est un tarot qui s'inspire principalement, qui a totalement la forme d'un Rider Waite, même si certains ont pu être renommés. Donc, voilà, si vous voulez, on va commencer par le Fou, le Mains. Donc, pour vous montrer un petit peu, quand on a le Fou, on a cette idée de jeunesse, de liberté, d'instabilité, un petit peu aussi, que représente cette carte. Et, attention, mon chat va souder. Voilà. Et donc, je trouve que cette carte en elle-même le représente assez bien. On voit « Cité de liberté » avec des oiseaux qui s'envolent, etc. La jeunesse, pour une fois représentée par une femme. D'habitude, le mât est d'un jeune garçon. Et un peu cette instabilité. Voyez qu'elle est tout en haut de ce qu'on peut imaginer, une espèce de pylône. Et qu'elle tient sur la pointe des pieds. Donc, elle pourrait tomber à tout moment. Et donc, sur toutes les cartes, vous allez retrouver souvent des oiseaux, des grenards, des singes, des petits lutins. Donc, c'est une ambiance qui se veut inspirer de l'art, de la fantaisie, de l'art asiatique, des contes de fées. C'est un petit peu cette ambiance-là, sur laquelle travaille Stéphanie Pumondo. Donc, nous avons le batteleur, qui s'est appelé le magicien. La papesse, qui se dit de sagesse, représentée ici, moi je trouve bien, par un hippo. Qui souvent représente le savoir, la sagesse. On dit maître hippo dans Winnie l'ourson. Donc, voilà. L'impératrice. L'empereur. Un petit peu inspiré du vieux corps nu, qu'on retrouve dans la Wicca, je trouve. Le pape, la sagesse, l'expérience, le calme, l'attente. Cet arbre. Vieux, vieux, vieux. Vous voyez ? Représenté par un personnage, un arbre. Des amoureux. Où ils sont deux. Là aussi. Un rapport à la Bible. Un rapport biblique ici, avec, je ne sais pas si vous pouvez voir, le serpent et la pomme. Un petit peu les contes de fées, avec une couronne, donc le prince charmant. Est-ce qu'il s'en va ? Est-ce qu'il arrive ? Le char, cette idée de vitesse, il va tellement vite qu'il roule sur l'eau. La force, avec un lion assez spécial qui me fait penser un petit peu à la belle et la bête. Le même style avec les cornes, la face de lion un petit peu. L'ermite. La route de la fortune. La justice. Le fameux symbole toujours présent. Le pendu. La carte de la mort. L'arcane sans nom, si vous êtes sur un tarot de Marseille. Je vais m'attarder un petit peu sur cette carte, parce que cette carte me plaît énormément dans ce jeu. Je trouve qu'au niveau de la symbolique, elle explique bien ce qu'on entend quand on parle de mort, de carte de la mort dans les tarots. Ce n'est pas la mort qui représente le vide, l'obscurité, l'absence de quelque chose derrière. La mort dans les tarots, c'est la fin d'une situation. La fin c'est sûr, mais le début d'une autre, je trouve qu'ici le personnage, c'est une femme phénix, un petit peu. Représente cette idée, le phénix qui renaît de ses centres, qui part vers une nouvelle situation. Donc je trouve cette carte magnifique, toute pleine de lumière. Et donc elle fait beaucoup moins peur que si on avait une faucheuse, par exemple. La tempérance, le diable, la tour, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, qui me plaît aussi beaucoup, beaucoup. Le verre, qui représente l'espoir, cette possession, ça y est, la vue, ses courbes, ses quelques signes d'harmonieux, elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour les organes majeurs. Pour les organes mineurs, on a donc une ambiance, un thème de couleur, par couleur, justement, par type de cartes, famille de cartes, qu'on soit des coupes, des deniers, les bâtons ou les épées. Donc on a une dominante de bleu. De bleu, quand nous sommes présents, avec, nous avons les coupes. Donc les coupes, tout ce qui est relié à l'humain affectif, les relations. Excusez-moi. Donc on va avoir des sirènes, des boissons, donc tout ce qui est l'élément eau. Donc, toutes les arcanes mineures sont illustrées. Voilà. C'est là, il est très belle. J'adore cette petite carte. Vous voyez là, les ours en peluche. Donc, cette carte qui représente la nostalgie du passé, l'enfance, les souvenirs. Selon les cartes qui sont à côté, on a un petit peu plus d'idées sur ce que ça veut dire. Mais je trouve qu'une petite fille qui joue à la dinette, avec ses peluches, ses poupées, me parle à moi beaucoup sur la signification de la carte. Et ça me vient naturellement d'arriver à le comprendre un petit peu. Les bruits parasites que vous entendez, c'est Mouche qui a décidé de se faire les griffes au moment de la vidéo. Donc, on est resté dans l'élément de l'eau et le bleu qui lui correspondent. Alors, ensuite, on passe aux deniers. Les deniers qui représentent l'aspect matériel des choses. L'aspect matériel de la vie, qui lui, donc, va être dans une dominante de fer. Donc, on voit les animaux qui sont en jeu. Ici, on a des caméléons. On retrouve toujours les singes. Sous-titrage Société Radio-Canada. On retrouve toujours les singes. Nous allons après, à l'élément de feu, le bâton. Le bâton, qui lui, va représenter l'aspect humain des choses. Tout ce qui est passion, fusion. Pas forcément dans le sens négatif. Donc, on voit l'élément de feu, représenté par des couleurs très jaunes. Et ici, la prédominance de l'animal, des renards. Des petits chats. Des petits chats. Des petits chats. Des petits chats. Celle-ci est magnifique pour les mélomanes, la violoniste. Et le roi, le retour du chat, qui a décidé de nous embêter aujourd'hui. Pour finir avec les arcanes mineurs ici et ce jeu de tarot, on va s'occuper maintenant des épées, l'élément de l'air. Ce qui touche à l'aspect intellectuel des choses. Donc ici on a une couleur un petit peu violet, gris, bleuté. Et l'animal qui va être le plus présent sera le signe. Voilà, on voit le côté un peu plus sombre. Cette carte, qui est la carte que j'aime, une des cartes que j'aime le moins, qui exprime le remords, la faute, le désespoir, la dépression, la souffrance. La france, ici, est bien représentée avec ce cœur qui saigne, ses épées qui le transpercent en plein cœur, sa tête baissée. Voilà, elle me rempetrit, cette carte. Vous avez imprimé les ronrons de monge. Elle a décidé de nous embêter et de nous faire savoir qu'elle est l'île-là. Ma dame a beaucoup de caractère. Voilà la lame qui est représentée sur la couverture. La couverture, la boîte, qui apprête tout en haut. Et le roi d'épée. Donc, voilà, vous connaissez maintenant toutes les lames de ce tarot qui m'aiment, me plaît beaucoup. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour le site officiel de l'artiste. Vous trouverez sur mon autre vidéo, la revue de tarot que je vais essayer de faire. Bien sûr, n'hésitez pas à faire vos remarques, c'est ma première vidéo. J'ai fait au mieux avec le matériel que je possède. Et je vais essayer de trouver d'autres thèmes et de participer moi aussi. Rendre un petit peu à la communauté le bienfait qu'elle m'a apporté avec ces déclencheurs et cet apaisement dans les moments compliqués de ma vie ces derniers mois. Donc, bonsoir et à bientôt.